Donc maintenant on va en effet voir la lettre qui vient après D, après le DEL. Donc c'est tout simplement, on prend notre gentil petit DEL et on ajoute justement ici un point. Et comme ça, ça devient tout simplement Z. Donc si j'utilise en effet, si j'essaie d'utiliser un petit peu ce SOUKUN là, c'est-à-dire que si je viens ici et que je mets ce SOUKUN, ça va devenir tout simplement, au lieu de prononcer D, ça va tout simplement se prononcer. Donc pour vous indiquer comment ça va se prononcer, au lieu de prononcer D, on prononce Z. C'est-à-dire, vous essayez de prononcer D, mais en effet, vous approchez votre langue de vos dents. La langue s'approche de vos dents. Comme ça. Au lieu de prononcer D, vous approchez votre langue de vos dents et vous dites Z. Donc j'ajoute un H pour vous indiquer comment ça doit se prononcer. Donc c'est comme ça. C'est Z. J'espère que c'est très clair, c'est très très clair. Donc, je vais utiliser en effet, le voyeur qui est tout simplement, Ad-Damma, celui-là qui est, non, 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 celui-là c'est Al-Fetha. Notez que quand je vous dis, bon, il y en a quatre voyelles, quand je vous dis que celui-là s'appelle, par exemple, Al-Fetha, celui-là Al-Kasra, celui-là Al-Damma, celui-là Al-Sukoun, n'essayez pas d'apprendre les noms de ces voyelles. Il suffit juste d'apprendre comment on l'utilise. Ce n'est pas la peine en effet d'apprendre les noms, parce que les noms, ça va venir avec le temps. Parce qu'en effet, vous voyez combien de lettres on va voir. Ah, il y en a beaucoup, un, deux, trois, etc., 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 je ne sais pas combien il y en a. Donc, à force en effet, de toujours entendre, entendre ce qu'on entendre Dama, entendre Kassra, etc., vous allez en effet après apprendre ça tout seul et vous allez voir comment. Donc, il suffit juste d'utiliser et de savoir la différence de prononciation. C'est la vocalisation, comment ça se vocalise, comment ça se transforme. C'est ça ce qui est vraiment très intéressant. Donc, on va continuer avec ça. Donc, quand on va utiliser le Fetha, voilà, le Fetha, ça va devenir tout simplement Zha. Zha. Quand je vais utiliser Al-Kassra, voilà, Al-Kassra de cette façon-là, voilà, Al-Kassra, ça va devenir tout simplement Zhi. On va utiliser Ad-Dama, voilà, ça c'est Ad-Dama. Ça va devenir tout simplement Zou. Donc, Zha, Zha, Zizi, Zou, Z. Zha, Zizi, Zou, Z. Donc, Zha, Zizi, Zou, Z. J'espère que c'est assez clair. J'espère que c'est très simple. J'espère que c'est absolument simple. ZA. ZI. ZOU. ZE. ZA. Vous essayez de prononcer DE, mais vous approchez votre langue de vos dents. Vous dites ZZ. ZZ. ZE. ZZ. Je répète. ZA. 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 Répétez avec moi pour s'entraîner. On ne rigole pas, mais on s'entraîne pour que vous ayez en effet une prononciation presque parfaite de la langue arabe. Vraiment c'est une chose. C'est une chose à un francophone qui prononce l'arabe d'une façon proche de la réalité. c'est une chose, Zà, 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 Zà... Celui-là ZI, 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 ZI... Celui-là Zou, Zou Zou... Zà, 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 Zà... Zà, Zà, Zà... Kinda... ZZ... effacé, il faut sentir la lettre, il faut sentir le symbole, il faut être ami avec le symbole, il faut le voir, il ne faut pas en effet voir ça quand vous allez prononcer là, ça c'est juste une aide pour vous, ce qu'il faut voir, il faut voir l'essence des choses, il faut comprendre le symbole, c'est comme si vous êtes l'ami de votre voiture, quand vous conduisez votre voiture, quand vous arrivez dans une certaine autoroute quand vous roulez à 200 km par heure dans une autoroute bien performante, bien choisie et bien vous faites partie de votre voiture, donc il faut sentir les lettres, celui-là celui-là c'est là, il faut savoir que celui-là c'est là, celui-là c'est là, c'est pas DHA, DHA c'est juste pour vous aider, donc celui-là, celui-là c'est THE, celui-là et je le laisse dh